Bonjour à toutes et à tous, on va aborder une méthode ici qui est toujours liée aux mots en logique, ça va être les palindromes, c'est une méthode assez classique en logique. Un palindrome c'est quoi ? C'est un mot dont l'ordre des lettres reste le même, qu'on le lise de gauche à droite ou de droite à gauche, qui peut être le même mot finalement. Par exemple, elle, on peut aussi bien le lire dans ce sens-là que dans l'autre sens. Pareil pour ici, ici ou ici c'est pareil, radar c'est pareil, ressassé c'est pareil, et même lol qui est un anglicisme, certes, mais ça va être pareil ici en l'occurrence. Donc on va pouvoir le lire aussi bien de gauche à droite que de droite à gauche. Après il y a aussi des phrases palindromes, par exemple Karine, elle est en Irak. Regardez bien comment ça marche, Karine, on peut lire comme ça, Karine, à là, il n'y a pas de problème, et le en Irak, alors vous l'avez ici, le en, en, et Irak. Donc voyez-vous, Karine elle est en Irak, c'est une phrase qu'on peut lire aussi bien de gauche à droite que de droite à gauche. Pareil pour mon nom, regardez mon nom. Je peux évidemment le lire comme ça, on est habitué à lire dans le bon sens, mais on peut aussi lire à l'envers, regardez mon nom, ici. Et la marine ira mal, et alors un un peu plus original encore, c'est et la marine va venir à Malte, regardez bien, et la marine va, on s'arrête là, venir, à, et Malte, on retrouve Malte ici. Donc attention à ces mots et ces phrases palindromes qui peuvent évidemment faire l'objet de pas mal de tests en logique. Sous-titrage Société Radio-Canada